Je vais essayer de vous parler de mon expérience personnelle. Elle est différente, bien sûr, de celle de M. Chenna, et aussi un peu différente de celle de M. Yarkobi, quoi que. Moi aussi, j'ai vendu des verres de terre quand j'étais jeune, mais j'ai pas réussi parce que, en fait, quand un gamin de 10-11 ans essaye de vendre des chenilles et qu'une petite fille lui demande de lui donner gratuitement, c'est assez difficile. Voilà. Donc, je vais commencer par raconter mon histoire en tant qu'enfant. Donc, étant jeune, j'aimais, chose qui n'a rien à voir, donc j'aimais beaucoup la mission française. Je voulais faire partie de la mission, en fait. C'était mon rêve. Et ça avait l'air vraiment très beau, comparé au lycée, à l'école, et ça avait l'air bien organisé, les gens étaient bien habillés, tout ça. Et donc, mon rêve en tant que gosse, c'était juste d'être au lycée Descartes. C'est tout ce que je voulais. Donc, ça a commencé comme ça. Après, mon grand frère, en fait, est rentré au lycée Descartes, et ça n'a fait qu'augmenter ma frustration, puisque je me disais pourquoi pas moi. Ensuite, donc, vient l'époque où je devais avoir dans les 16-17 ans, et là, je dis, j'ai mon père, écoute, papa, j'aimerais rentrer à la mission, parce que là, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, parce que ça va être trop tard, là. Et du coup, on a décidé ensemble que j'allais partir en France, donc, chez mon frère, qui était à Sofia Antipolis, donc, l'école de commerce, un peu comme l'HEM, qui s'appelle le IPEC, Euro-American Institute of Technology. Donc, je vais chez mon frère, vivre avec mon frère là-bas. Je débarque directement dans un lycée catholique, qui s'appelle l'Élysée du Mont-Saint-Jean, à Antibes, pas très loin de Nice, donc, marocain que je suis, à l'âge de 17 ans, avec mes cheveux décolorés, donc, voilà, l'année du bac, ensuite, je réussis mon année, et du coup, j'étais un peu, comment dire, égaré, je ne savais pas, je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie, et ce que j'allais faire, étant grand. Mais, on parlait tout le temps de commerce, commerce, tout le monde peut faire du commerce, business, management, marketing. Non, je me suis dit, je vais faire la même chose aussi. Donc, je suis rentré à Sofia Antipolis, au Euro-American Institute, le IPEC, là où mon grand frère était. Et Sofia Antipolis, en fait, c'est, comment dire, une technopole avec beaucoup d'écoles, mais, en fait, surplombée d'une forêt, avec, en fait, beaucoup, enfin, une forêt, quoi, la forêt de Sofia Antipolis. Et donc, moi, ce que j'adorais à l'époque, c'est sortir du cours, aller dans la forêt, et chanter. Et j'étais trop timide, en fait, j'imaginais que les arts auraient été des spectateurs, donc, déjà, à 18, 19 ans, mais j'étais timide. et j'étais beaucoup plus intéressé par la musique, et tout ce qui est musique soul, un peu, slow, black music. Ce truc qui n'a rien à voir, mais bon. Et donc, là, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie ? Qu'est-ce que tu aimerais faire du restant de... et j'arrivais vraiment pas, mais vraiment pas, à savoir ce que je voulais faire. Et donc, je suis rentré pour les vacances au Maroc. Je devais avoir 18 ans et demi, 19 ans. Donc, les vacances de milieu d'année. Et c'est là où j'ai vu James Dean, les trois films de James Dean à l'écran. Donc, La fureur de vivre, à l'est d'Éden, et Géant. Quand j'ai vu James Dean à l'écran, j'ai su que c'était ce que je voulais faire, en fait. C'était vraiment ça. James Dean est un acteur qui est mort à l'âge de 24 ans, dans un terrible accident, qui avait vraiment une présence, une présence que moult acteurs n'ont pas réussi à avoir pendant des centaines d'années. mais juste pendant ces trois films, comment il a réussi, en même pas trois, quatre ans, à conquérir les États-Unis et à devenir cette idole, comment dire, universelle, qu'on connaît maintenant. Et donc, quand j'ai vu, avec sa petite veste rouge, je me suis vraiment, vraiment identifié. et donc je suis reparti en France. Mon père m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je lui ai dit, écoute, je veux être acteur. Il m'a dit, tu es fou ou quoi ? C'est quoi ? Acteur, ça, c'est pas un métier. Et je lui ai dit, rien à faire, je vais y aller, je vais y aller. Donc, je suis parti en France. J'ai commencé par faire une école qui s'appelle l'ECA, l'école internationale de création audiovisuelle et de réalisation, Place d'Italie, à Paris. Ensuite, j'en ai parlé un peu à la famille et mon oncle, qui est agent comptable à Lyon, m'a dit, mon fils, si tu veux être acteur, c'est au cours Florent qu'il faut aller. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au cours Florent. Donc, j'ai passé mes 4 années au cours Florent, 3 ans normalement, mais comme j'ai aimé, j'ai réussi. J'ai rajouté un an après. Et c'est pendant cette 4ème année qu'on m'a proposé de rencontrer M. L'Ordé, le Paré, donc, par rapport à Casanegra. Et on m'a aussi proposé en même temps, et ça, je ne dis pas, mais ou bien, je ne le dis pas souvent, ou peut-être même que je ne l'ai jamais dit, mais d'intégrer la comédie française. mais j'ai préféré en fait, rentrer dans mon pays au lieu de rester à travailler dans la comédie française. Peut-être que j'aurais pu avoir 2 000 ou 3 000 euros par mois en étant un acteur de coulisses en train de pousser un accessoire ou quelque chose. Non, j'ai préféré rentrer au Maroc et avoir la carrière que j'ai eue maintenant. Réussite, moi, je dirais c'est relatif, à mon avis. Réussite est très relative. Par exemple, quand on me quand on parle, on me voit comme ça en disant oui, c'est l'acteur. D'accord, mais qu'est-ce par exemple la réussite, qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que c'est la réussite pécuniaire ou est-ce que c'est la réussite personnelle. Moi, j'ai préféré la réussite personnelle, c'est-à-dire la réussite faire ce que j'aime et me réveiller le matin heureux pour faire un boulot qui sera peut-être mal payé ou pas mais qui sera le boulot que j'ai décidé de faire et qui me donne du plaisir quand je vais tourner ou que je viens faire mon travail je suis vraiment vraiment content de le faire et je pense que c'est plus important que l'argent. j'ai pas de truc super hyper intéressant à vous dire mais voilà c'est ma petite expérience merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté